La première étape consiste à prendre des médicaments de fertilité sous forme de piqûres pour aider vos ovaires à produire plusieurs ovules matures. L'objectif est de produire 10 à 15 ovules. Il faut environ deux semaines pour que vos ovules soient prêts à être prélevés. Le processus de prélèvement est une procédure de 15 à 30 minutes. Le médecin utilise une échographie pour introduire un tube fin et creux dans votre vagin et dans l'ovaire qui contient vos ovules. L'aiguille est reliée à un dispositif d'aspiration qui retire délicatement les ovules de chaque follicule. Vient maintenant la partie que tout le monde connaît le mieux, la combinaison du sperme avec vos meilleurs ovules. Dans la FIV, l'ovule et de nombreux spermatozoïdes sont laissés dans un plat de laboratoire pour qu'ils se fécondent d'eux-mêmes. Dans l'ICSI, le sperme sélectionné est directement injecté dans l'ovule. Un spermatozoïde de forme normale et se déplaçant rapidement est aspiré à l'aide d'une aiguille. L'aiguille est ensuite insérée à travers la coquille de l'ovule et dans le cytoplasme. Le spermatozoïde est injecté lentement et délicatement. Il contourne toutes les barrières naturelles, augmentant ainsi les chances de fécondation. L'ovule fécondé divise ensuite ses cellules, jusqu'à ce qu'il atteigne le stade de blastocyste 5 à 6 jours après la fécondation. Plusieurs embryons sont alors transférés dans votre utérus, dans l'espoir qu'au moins un s'implante et commence à se développer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée et que vous voulez voir d'autres de mes vidéos éducatives, pensez à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !